Ben bonjour les bonnes gens! C'est encore mouille! Il y a une petite souris qui me dit à l'oreille que vous vouliez avoir des potets sur M. le curé. Êtes-vous rendu fou? Hé, un plat pour que je me ramasse, ça confesse pendant au moins un mot. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore mieux. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur ami de ma grand-mère, le quêteux. Peut-être numéro 1 Saviez-vous que le quêteux peut prédire la pluie et le beau temps? Il suffit de regarder son chapeau. Ça, c'est quand est-ce qu'il va faire beau. Puis ben ça, c'est quand est-ce qu'il va mouiller. Puis ben s'il est trempé de la tête aux pieds, c'est que le rage est déjà commencé. Peut-être numéro 2 L'autre jour, je me promenais tout bonnement dans le village. Quand est-ce que qu'est-ce que je vois pas loin? Et le quêteux qui se promenait la canne des airs à côté de l'ébénisterie. Ça, mes bonnes gens, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'ébéniste a trafiqué la canne du quêteux pour qu'il puisse mettre sa bagosse dedans. Il boit en cachette! D'ailleurs, en parlant de Dydus, je sais que j'ai dit qu'il en parlerait pas, mais... Ça a l'air que l'autre jour, M. Curé a remplacé le vin de messe par la bagosse dès le temps. L'ange aimé, vous avez entendu. Bon, j'imagine que je m'en vais faire des rosaires, moi, là. À revoir, les bonnes chances! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada